L'homme peut-il se considérer comme le maître de la nature ? Thèse, l'homme est un être conscient et intelligent qui, en s'affranchissant de la nature, en est devenu le maître. Antithèse, l'homme doit user de son intelligence pour s'adapter à la nature, tout en sachant qu'il ne la domine pas. Thèse, l'homme peut se considérer comme le maître de la nature. En effet, c'est parce que l'homme s'est affranchi de la nature qu'il se situe au-dessus d'elle. Tout au long de son histoire, il n'a cessé d'opposer au cours de la nature des choses son désir de perfection. Premier argument, l'homme est destiné à se rendre maître de la nature. Faisant allusion à la Genèse, Hegel, dans son Encyclopédie des sciences philosophiques, reprend à son compte l'idée biblique d'un homme qui, soumis à la volonté divine, est appelé à dominer la nature. Il n'a pas à lui rester fidèle. Au contraire, c'est en sortant de son être naturel, en se différenciant du monde extérieur, qu'il accède à la conscience de soi. Deuxième argument, l'ordre naturel est imparfait. La science, pense Auguste Comte, a mis en évidence les imperfections de l'ordre naturel. Chacun sent aujourd'hui, écrit-il, que les ouvrages humains sont, en général, très supérieurs, soit en convenance, soit en simplicité, à tout ce que peut offrir de plus parfait l'économie que l'homme ne dirige pas. Cours de philosophie positive. Troisième argument, la nature évolue mais ne se parfait pas. Si l'homme peut se considérer comme le maître de la nature, c'est que, d'une part, il sait de mieux en mieux la dominer et, d'autre part, sait en corriger les défauts. La vie accueille le virus qui la menace. L'homme le combat pour préserver la vie. L'ordre naturel reste identique à lui-même. Il appartient à l'intelligence humaine de le perfectionner. En bref, l'animal est entièrement soumis à la nature. L'homme, prenant conscience de lui-même, s'en est affranchi. Son histoire et les progrès de la connaissance montrent qu'il est destiné à en être le maître. Antithèse. L'homme ne peut pas se considérer comme le maître de la nature. En effet, l'homme n'est pas plus maître de la nature qu'il n'est maître de son destin. La seule chose dont il peut être certain, c'est qu'il dépend entièrement d'un ordre dont il ignore les tenants et les aboutissants. Premier argument. Au fond, l'homme ne sait rien. Il n'existe peut-être qu'une seule vérité philosophique, celle professée par Socrate. L'homme qui pense ne sait qu'une seule chose, ne rien savoir. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes les seules créatures vivantes à être douées de conscience. Nous ne savons pas ce qui nous pousse à connaître. Nous ne savons pas si le monde a un sens ou non. Deuxième argument. L'ignorance est le contraire de la maîtrise. Il suffit d'établir la liste des choses que l'homme ignore pour prouver qu'il n'est assurément pas le maître de la nature. Nos connaissances, sans doute, ne cessent de progresser. Mais il faut se rendre à l'évidence. Elle ne concerne qu'une infime partie de la réalité. Troisième argument. L'homme dépend de la nature. L'homme est un animal. Un animal pensant, certes, mais un animal. S'il use sagement de son intelligence, c'est pour s'adapter au milieu naturel dont il dépend et non pour prétendre le dominer. S'il se croit maître ou non de la nature, il n'en demeure pas moins un organisme vivant ayant besoin de respirer, de boire, de manger. En bref, l'homme est le fruit d'une évolution naturelle dont il ignore les causes. Il dépend entièrement de la nature qui l'entoure. Pour en être maître, il devrait, comme Dieu, posséder le savoir absolu. Synthèse. Dans l'histoire des idées, l'on peut considérer de grandes périodes. Celles se situant avant Descartes et celles se situant après lui. Avec Descartes, la raison, qui a conquis son autonomie, qui, s'est affranchie de toute tutelle religieuse, prend son essor. Contrairement aux thèses des Grecs, de Platon, d'Aristote, la philosophie cartésienne ne présuppose pas l'existence d'un monde divin qui fonde le pouvoir de la raison. C'est la raison qui, par elle-même, prouve l'existence de Dieu. Ce renversement de perspective a eu pour conséquence de laisser croire à l'homme que sa raison était toute puissante. Il a bien fallu toutefois qu'il se rende à l'évidence. Les catastrophes écologiques, le fait qu'il ne puisse pas prévoir comment les organismes vivants qu'il crée par manipulation génétique vont évoluer, montrent que s'il peut se servir de la nature, il se trompe gravement en pensant qu'il en est le maître. Notez commentaire. Nature. Pour les philosophes des Lumières, la nature est foncièrement bonne. C'est pourquoi la raison doit conduire l'homme à retrouver son état naturel initial. Hegel suppose cette conception. Pour lui, en effet, l'état de nature est plutôt l'état de l'injustice et de la violence, de l'instinct naturel déchaîné, des actions et des sentiments inhumains. La raison dans l'histoire. Citation. Connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer de la même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. René Descartes, discours de la méthode.